Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo commentée sur cette chaîne alors une vidéo aujourd'hui sur l'APRS j'ai eu une question il y a quelques temps dans les commentaires sur la vidéo où je montrais la possibilité d'envoyer des emails et des tweets en APRS et en fait j'ai eu des demandes sur tout simplement comment configurer les appareils alors le problème c'est que c'est assez différent d'un appareil à l'autre je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire sur le FTM100 sachant que sur les portatifs FT1D, VX8G c'est assez similaire après pour les autres appareils comme les Kenwood THD74, THD72, TMD700, TMD710 là je ne saurais absolument pas donner la procédure exacte étant donné que c'est des appareils que je n'ai pas mais normalement vous devriez retrouver à peu près la même chose simplement je ne vous garantis pas que les menus soient nommés de la même façon bon alors là volontairement je ne me suis pas mis sur la fréquence APRS on est sur la fréquence de mon hotspot DVMega tout simplement qui pour le moment est éteint mais à la limite ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse donc déjà une petite chose à savoir par rapport au FTM100 c'est que bien évidemment je l'ai déjà dit mais il n'y a pas de réception simultanée on a bien deux VFO mais on ne peut pas écouter les deux en même temps donc du coup si vous faites de la PRS avec le Yasuo FTM100 vous ne faites pas autre chose donc voilà c'est un peu l'handicap avec cette radio là il faut le savoir avant évidemment avec le FTM400 au passage je pense que les réglages sont à peu près les mêmes le menu est sûrement identique le FTM400 évidemment n'a pas ce problème là et le Yasuo FT1D et le Yasuo VX8G et autres Kenwood THD74 et j'en passe n'ont pas ce problème là non plus puisqu'ils ont la réception simultanée voilà donc sachez-le sur cet appareil là si vous faites de la PRS vous ne ferez que ça on peut faire de la double veille c'est à dire être une seconde sur la fréquence APRS et une autre seconde je crois que c'est demi seconde d'ailleurs enfin bref on peut être un temps donné sur la fréquence APRS et puis basculer sur la fréquence par exemple d'un relais mais ce ne sera pas de l'écoute simultanée ce sera juste l'écoute successive de l'un à l'autre mais voilà bon mais on ne peut pas faire d'écoute simultanée alors la première chose à faire évidemment c'est de rentrer dans le menu et nous allons aller dans le menu APRS bien on entre dans le menu APRS alors ça peut faire un peu peur au début parce qu'il y a 25 sous-menus je crois mais en réalité sur ces 25 sous-menus beaucoup c'est du réglage par exemple je vous donne un exemple on va le voir après mais le réglage des sons des alertes qui va vous donner quand vous recevez une station etc il y a beaucoup de petits réglages on va dire de confort entre guillemets dans les réglages de base ce qu'il faut absolument régler déjà c'est l'indicatif alors en plus eux l'indicatif ils l'ont mis à la fin dans ce menu là mais c'est pas grave donc il faudra impérativement régler l'indicatif de base si c'est votre seul appareil APRS vous pouvez mettre votre indicatif sans rien derrière sinon après en APRS il y a des identifiants secondaires donc c'est les tirés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc jusqu'à 14 ou 15 je ne me rappelle plus je crois qu'il y en a une quinzaine de définis en règle générale les stations on va dire de base enfin les stations dans les maisons généralement elles ont simplement l'indicatif sans rien derrière bon c'est pas le cas avec moi parce que moi l'indicatif F4 GVE tout court il est utilisé pour le récepteur Highgate donc sur celui là c'est F4 GVE-1 en règle générale quand c'est des opérations en mobile en voiture c'est tiré 9 et à pied avec un portatif c'est tiré 7 évidemment ce sont simplement des indications vous faites comme vous voulez mais bon en règle générale les personnes qui font de l'APRS reconnaissent ces trois chiffres là donc le tiré 9 pour le mobile en voiture le tiré 7 pour le mobile à pied et le rien du tout le tiré 1 pour les stations on va dire de base et le tiré 3 également pour les relais pour les digipiters bon on va passer là dessus on va commencer tout d'abord avec le premier menu donc on a un premier menu qui est APRS Compass ça c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure c'est un réglage de confort donc en fait c'est si je l'ouvre ils nous disent North Up ou bien Heading Up en fait c'est le compas je sais pas si on va le voir là voilà c'est ce que vous voyez là sur la gauche c'est est-ce qu'on l'aligne par rapport au Nord ou est-ce qu'on l'aligne par rapport au Cap que vous prenez donc c'est typiquement là vous ferez ce que vous voudrez moi je pense que c'est plus pratique que ça montre le Cap actuel que le Nord enfin que ce soit aligné sur le Cap actuel que sur le Nord mais bon après ça c'est des choix typiquement là le premier réglage n'est absolument pas important ensuite nous avons le suivant APRS Destination je crois qu'on ne peut pas modifier et honnêtement je ne sais pas du tout à quoi ça sert donc je crois que c'est simplement pour l'identifiant de la radio et je crois que c'est ce qui permet notamment de détecter que quand mes correspondants décodent les trams ils voient que j'ai un FTM100 voilà je crois que ça sert entre autres à ça donc ça n'est pas modifiable visiblement donc de toute façon on s'en fiche ensuite on a APRS Filters je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans c'est tout simplement des filtres qu'on peut mettre donc voilà MIC, E, Position etc bon moi j'ai toujours je l'ai laissé par défaut ce truc là après je ne sais plus exactement je crois qu'on peut par exemple désactiver certains statuts d'après ce que j'ai compris mais bon voilà c'est pareil ce n'est pas un réglage extrêmement important pour reprendre ce que je disais quand même tout à l'heure réglage important il y a l'indicatif évidemment important il y a le DigiPass on reviendra là-dessus tout à l'heure il y a éventuellement le commentaire que vous allez envoyer dans votre balise dans votre tram et il y a après l'intervalle d'émission si vous voulez vous mettre en automatique en Smart Beaconing c'est-à-dire en émission intelligente quand vous êtes en voiture notamment il est capable d'émettre dès qu'il détecte un changement de direction une accélération etc ou bien émettre manuellement ce qui est mon cas moi parce qu'évidemment en étant à la maison je ne mets pas tout le temps en APRS évidemment ça va dépendre de vos besoins si vous voulez si vous êtes en mobile ça peut être intéressant d'avoir le système en automatique et d'avoir le système Smart Beaconing qui gère assez bien ça quand c'est bien réglé ou alors avoir une émission toutes les 3 minutes moi c'est ce que je fais avec les portatifs pour éviter de trop émettre et de trop tirer sur la batterie parce que ce n'est pas un problème avec un fixe mais évidemment avec un portatif avec le GPS qui est allumé le modem et tout le bazar ça tire un petit peu sur la batterie APRS Message Text c'est tout simplement ce que vous voulez mettre dans votre message donc moi j'ai simplement mis 73 de Adrien vous pouvez écrire plein d'autres trucs vous pourriez pourquoi pas mettre votre adresse email certains le font bon voilà ça c'est à la discrétion des personnes généralement on met le prénom le département ça peut arriver aussi si jamais c'est une station de club on met le nom du Radio Club voilà si c'est un répéteur un digipiter on va mettre le nom du répéteur le lieu où il se trouve et éventuellement l'attitude plus éventuellement un site internet par exemple on fait ce qu'on veut simplement on est un petit peu limité bien sûr par le nombre dont on a une limite de caractère évidemment ensuite ensuite nous avons très important j'ai oublié d'en parler APRS Modem alors ça c'est très simple si vous l'activez pas vous pourrez pas faire d'APRS ça peut paraître bête mais je crois que par défaut rien n'a activé sur le FTM-5 quand vous le sortez de l'emballage toute la partie APRS est complètement neutralisée c'est normal d'ailleurs donc surtout ça c'est important APRS Modem on l'active ici sur ON très important alors là sur le FTM-100 le modem on peut l'utiliser sur n'importe quel VFO par contre attention je l'ai déjà dit mais sur le Yazoo VX8G et sur le Yazoo FT1 le modem APRS se trouve uniquement sur le VFO B donc faites attention à ce petit détail ensuite APRS Mute alors ça vous l'aurez peut-être pas sur tous les appareils APRS Mute c'est tout simplement pour couper le son alors moi je le mets pas parce que j'aime bien entendre quand même les trames ça m'indique que j'ai de la réception puis je la qualité audio j'arrive à savoir à peu près si la trame est propre enfin moi j'aime bien avoir alors j'aime bien pouvoir le mettre à un niveau faible on est d'accord sinon après surtout quand je suis en double réception avec les portatifs le FT1 le VX8 donc généralement je mets le volume vu que le volume est réglable indépendamment le volume du VFO APRS je le mets quasiment au minimum mais j'aime bien entendre un petit peu les trames derrière du coup cette fonction c'est tout simplement pour rendre muet toute la partie APRS c'est à dire que vous allez décoder les trames quand elles seront décodées évidemment il va vous les afficher il va vous envoyer les petites alertes les petites tonalités quand vous recevez une station mais vous entendrez pas le son voilà tout simplement vous entendrez pas le son de la trame donc pareil à votre discrétion ça n'est absolument pas critique pour que ça fonctionne évidemment ensuite nous avons APRS pop-up alors là c'est pareil je vais même pas vous montrer mes réglages je crois que c'est les réglages par défaut ça sera peut-être différent sur suivant votre radio APRS pop-up moi c'est tout simplement la fenêtre APRS c'est le temps qu'elle reste affichée c'est à dire je reçois une station il me met l'indicatif la position, la distance la vitesse et je crois que chez moi ça reste affiché 5 secondes ou 10 secondes non 10 secondes je crois de toute façon il suffit d'aller voir je sais même pas si c'est le délai là parce que je sais que j'ai plusieurs systèmes d'affichage oui vous voyez moi ça reste 10 secondes voilà 10 secondes et puis j'ai quoi My Packet vous voyez que c'est sur off parce que quand je reçois quand j'émets et que je suis réémis par un relais forcément je reçois ma propre émission et je dis à ma radio tout simplement de ne pas m'afficher mes propres paquets à moi voilà par contre j'ai une tonalité spécifique je crois qu'il sonne 3 ou 4 fois pour me dire que j'ai été que j'ai reçu ma propre trame et que du coup j'ai été relayé donc ça c'est pareil c'est pas très critique pour le réglage moi je l'ai laissé par défaut sur cet appareil là c'est 10 secondes donc APRS pop-up on vient le voir alors ces trucs là APRS ringer et APRS ringer call je sais j'ai pas bien compris à quoi ça servait je crois que c'est pour dire à la radio que de ne pas signaler ou justement de signaler les stations qui sont proches j'ai pas bien compris j'ai l'impression que c'est spécifique au matériel Yazoo je suis pas sûr que ça fonctionne chez Kenwood j'ai pas bien compris voilà comment ça fonctionnait exactement ensuite on a APRS TX délai moi je l'ai laissé enfin non je crois que je l'ai mis même sur 250 ms je vous conseille de faire comme ça après sur les radios comme ça avec le modem intégré normalement ça doit pas poser de problème c'est surtout fait lorsqu'on a un modem externe tout simplement pour éviter que l'émission ne se coupe alors que la trame n'est pas tout à fait transmise complètement donc ça permet d'éviter d'avoir une trame coupée en deux et qui sera indécodable par la suite donc moi je le mets sur 250 ms normalement c'est suffisant après pour ceux qui ont des modems externes j'ai envie de vous dire vous connaissez le problème et normalement vous savez faire ce réglage là si jamais vous voyez que vos correspondants se plaignent qu'ils ont du mal à décoder votre trame alors que pourtant le signal est bon c'est peut-être que le déclare délai d'émission n'est pas suffisamment long mais bon ça voilà moi je le laisse et je crois d'ailleurs que c'est la valeur par défaut 250 ms à moins que ce soit 200 la PRS unit c'est tout simplement en quoi on l'affiche donc moi j'affiche les positions en degrés minutes décimales je ne sais pas si on peut se mettre en degrés minutes secondes peut-être qu'on peut j'affiche les distances en kilomètres les vitesses en kilomètres par heure et les altitudes les altitudes pardon en mètres donc en système métrique évidemment après suivant votre pays peut-être que vous préfériez afficher en miles en oui en miles et en pied par exemple c'est à vous de voir ensuite on a beacon info donc c'est les infos qu'on décide d'envoyer ou non alors ambiguity sur off donc l'ambiguity c'est c'est tout simplement vous avez la possibilité de de rendre votre position on va dire un petit peu imprécise volontairement si vous ne voulez pas envoyer votre position exacte il va envoyer alors je ne sais plus si c'est par distance je ne sais plus comment ça marche l'ambiguity mais en tout cas ça va se traduire par une position alors je pense c'est surtout fait notamment pour les systèmes qui récupèrent les infos sur internet sur les cartes notamment aprs.fi ou find you il va vous afficher tout simplement une zone d'estimation mais je ne sais plus trop comment ça fonctionne exactement donc certains appareils ont ce système là ambiguity ce n'est pas enfin moi je ne l'ai pas activé moi j'envoie la vitesse et ma direction le cap donc speed course et j'envoie l'altitude également on peut rajouter mais je crois que ce n'est pas à cet endroit là on peut rajouter la fréquence du VFO de l'autre VFO alors sur cet appareil là ça ne sert pas à grand chose mais sur le FTM400 ça peut être sympa d'envoyer la fréquence de travail en phonie comme ça on sait sur quelle fréquence aller mais on va voir ça après parce que c'est un autre menu ensuite nous avons beacon status texte donc le status moi j'ai tout laissé par défaut c'est à dire qu'il n'y a rien du tout et il y a juste mon petit message en bas 73 de Adrien on a ensuite beacon TX donc tout ce qui est propre à l'émission par rapport à la balise vous voyez que moi j'ai désactivé l'émission automatique l'intervalle est à 30 minutes alors du coup forcément l'intervalle à 30 minutes ça ne veut plus rien dire parce que je ne suis plus en automatique mais j'avais fait des essais au début comme ça ensuite j'ai défini Proportional je ne sais même plus ce que c'est et l'autre non plus donc j'ai en fait ça c'est les valeurs par défaut on continue et nous arrivons sur une partie relativement importante alors oui c'est évidemment beacon TX là si vous faites comme moi vous serez en manuel et vous émettrez jamais à moins de lui demander là on va arriver sur une partie importante digipass alors digipass c'est pas compliqué il faut dans l'absolu se mettre comme ça wide 1-1 wide 2-1 c'est un standard qui a été défini on a le wide 1-1 également qu'est-ce que c'est ? c'est le nombre de rebonds via les relais c'est le nombre de fois où la trame va être relayée donc dans cette position c'est relayé deux fois le premier wide 1-1 c'est relayé une seule fois c'est-à-dire vous émettez il y a un relais qui capte la trame et qui la relaie si ensuite il y a un deuxième relais qui la reçoit il la relaiera pas et si vous vous mettez sur le wide 1-1 wide 2-1 vous serez relayé deux fois c'est-à-dire on vous émettez votre trame est reçue sur un relais elle est relayée elle est à nouveau reçue sur un autre relais elle est relayée et ça s'arrête là donc on continue ensuite nous avons une chose hyper importante tout simplement l'indicatif donc moi celui-là il est configuré F4GVE-1 on poursuit et on poursuit avec ensuite le message groupe je sais pas du tout ce que c'est justement je crois qu'on peut définir des groupes moi j'ai rien touché tout est par défaut bon ça j'ai vraiment pas fouillé dedans et je sais pas trop comment ça se configure donc c'est les réglages d'usine message reply alors c'est soit pour définir des réponses automatiques soit pour avoir ouais je crois que c'est ça en fait donc là je crois que c'est pour configurer en fait le répondeur ça ça peut être pratique quand vous êtes en mobile et que vous pouvez pas répondre vous pouvez mettre un petit message si quelqu'un vous envoie un message vous pouvez mettre un message du genre je suis indisponible pour le moment contactez moi plus tard ou quelque chose de ce genre là moi évidemment il n'est pas configuré My Position alors moi je l'ai défini sur manual tout simplement parce que encore une fois je suis à l'intérieur d'une maison la radio ne va pas bouger et surtout la réception GPS c'est pas terrible à l'intérieur de la maison ça dépend avec quoi j'ai des appareils comme le FT1 c'est un peu mieux mais sur le FT-M100 la réception est vraiment plutôt mauvaise donc du coup moi je l'ai mis sur manuel évidemment ça ça fonctionne bien si vous êtes fixe dans un immeuble enfin si c'est une station fixe bien évidemment si c'est pour du mobile il faut vous configurer sur GPS le GPS est intégré avec cette radio donc il n'y a pas de problème sur d'autres radios ça sera optionnel et je crois même que sur le Kenwood TMD700 je crois qu'il faut connecter un GPS un récepteur externe alors à vérifier parce que je ne connais pas très bien cet appareil mais il me semble que c'est comme ça donc moi je l'ai mis sur manuel et ensuite étant donné que je l'ai mis sur manuel il faut que j'aille dans My Position donc en fait c'était oui My Position 7 qui était GPS ou manuel donc moi il est sur manuel et ensuite dans My Position j'ai défini manuellement la position comme ça je n'ai pas de problème de ben voilà si je n'ai pas de réception GPS ce n'est pas grave parce que le problème que vous risquez d'avoir alors ça va se produire surtout en intérieur ce problème là c'est que si il ne reçoit pas bien le GPS et bien en fait votre position va bouger parce qu'il va avoir du mal évidemment il ne va pas recevoir suffisamment de satellites pour avoir une position suffisamment précise et après quand vous regardez les cartes sur APRS.fi et bien vous constatez que votre maison enfin du moins votre position de votre station fixe et bien s'est décalé de 10 mètres vers l'est etc 50 mètres vers le sud voilà de façon vraiment bizarre et en fait voilà c'est tout à fait normal en fait c'est dû à une mauvaise réception GPS donc c'était assez embêtant pour moi donc je l'ai vite mis en fixe en manuel comme ça je n'ai plus de problème de ce genre et enfin alors là on arrive vers la fin logiquement donc on a vu le My Position on a My Symbol alors je ne vais pas tous les montrer il y en a plein sur d'autres appareils comme le FT1 ou le VX-Feed c'est très réduit généralement vous avez le bonhomme qui court le jogger le symbole du vélo ou de la moto c'est plus du vélo généralement et la voiture là sur celui-là il y en a plus moi j'ai mis la maison mais je peux mettre le symbole voiture je crois que j'ai même le logo d'Iazoo je dois il y a peut-être le symbole camion etc bon là encore vous faites ce que vous voulez le plus simple c'est que si vous êtes en mobile vous mettez le symbole voiture et si vous êtes fixe vous mettez la maison et je crois qu'il y a même un symbole antenne pour les répéteurs c'est pas très important mais bon c'est ce qui sera affiché après sur les récepteurs des autres stations et sur APRS-FI et les autres sites évidemment il n'y a pas que celui-là mais enfin c'est le plus connu ensuite on a Position Comment donc ça moi je le laisse sur enfin quand je sur mes appareils mobiles donc sur les portatifs je mets En Route et là je mets In Service donc c'est pareil les stations mobiles vous pouvez vous mettre sur En Route sinon il y a plein d'autres trucs donc In Service c'est plus pour les les stations fixes ou éventuellement les répéteurs d'ailleurs et puis après il y en a plein d'autres il y a Spécial il y a Returning etc on peut en définir des personnels Custom en dessous normalement j'en ai déjà 2 je n'en ai pas mal et là Custom je crois qu'on en a 5 et si je tourne on a le statut Urgence alors suivant les récepteurs qui sont compatibles ou non normalement ça doit déclencher une alarme à la réception de ce genre de message il faut encore que les autres récepteurs soient compatibles mais bon après l'urgence il faut quand même le trouver parce qu'il faut complètement descendre en bas et là vous voyez que alors je vais l'éteindre mais il faut complètement descendre en bas vous avez Emergency qui clignote je pense qu'il peut partir automatiquement si vous ne mettez pas comme ça bon moi je n'ai jamais eu à utiliser ce genre de truc je sais que j'ai la fonction aussi sur le FT1 et sur le VX8 donc c'est dans ce truc là dans Position Comment ou Position Status ça dépend des récepteurs certains l'ont d'autres ne l'ont pas donc on va se remettre sur In Service voilà In Service c'est bon et on a le dernier ah non en fait il est là le Smart Beaconing je me trompe à chaque fois donc voilà pour ceux qui veulent configurer le Smart Beaconing en fait le menu est ici donc en fait quand vous allez là où on était tout à l'heure vous aviez Automatique Intervalle sur Automatique au lieu de le mettre sur Off il faut le mettre sur Smart Beaconing et ensuite là on a le paramétrage du Smart Beaconing ici donc moi il n'y a rien qui est défini évidemment parce qu'il a arrêté le Smart Beaconing mais on peut on a le statut qu'on peut envoyer et puis après c'est ce que je dis tout à l'heure on a Low Speed High Speed voilà en gros pour le Short Filters oui c'est ça le Short Filters je crois que c'est pour organiser les messages qu'on reçoit je ne suis jamais allé voir par curiosité on peut aller voir ce qu'il y a dedans vous voyez que moi c'est sur le truc par défaut ouais voilà moi c'est classé voilà c'est ça c'est exactement ça c'est pour classer les messages dans la boîte de réception et moi c'est par rapport à l'heure tout simplement par rapport à l'heure la date c'est à dire que le plus récent sera en haut et le plus ancien sera en bas et Filters bien que je les affiche tous parce que je pourrais choisir par exemple de ne pas afficher les stations météo de ne pas afficher les stations portables enfin c'est suivant les préfixes qui sont utilisés mais voilà je pourrais refuser d'afficher certaines stations c'était comme ça par défaut je le laisse comme ça par défaut donc là cette fois-ci on a fait le tour oui alors il y a Voice Alert alors Voice Alert normalement je ne peux pas le configurer parce que j'ai pas l'option donc je ne pense pas pouvoir le configurer Voice Alert bon moi il est sur normal c'est ma valeur par défaut donc je ne l'ai pas touché bon de toute façon ça va c'est plus pour la réception là et pas pour l'émission donc ça va c'est pas important encore une fois alors très rapidement les menus importants on y retourne donc les premiers on s'en fiche un petit peu le plus important va être APRS modem hop là APRS modem à activer ensuite on va avoir l'indicatif alors l'indicatif qui est évidemment quasiment tout au bout il faut que je le retrouve voilà et puis ensuite le Divi Pass et puis après tout le reste c'est à dire le Beacon Info Beacon Delay etc voilà donc grosso modo il y en a 4-5 qui sont importants là j'en ai profité pour montrer vraiment chaque menu sur le FTM100 donc si vous suivez ce petit guide sur le FTM100 vous aurez la même config que moi ou presque sauf si vous vous mettez en automatique après pour les autres appareils les menus ne seront pas nommés forcément de la même façon vous devriez retrouver la même chose mais pas forcément avec les mêmes noms donc à voir après ce que dit le manuel aussi et une fois que c'est fait donc moi avec mes réglages à moi moi je suis en émission manuelle je n'ai pas mis les émissions en automatique ce qui fait que moi on va aller sur la fréquence APRS voilà on y est et je ne sais pas je crois que c'est assez calme en ce moment on va aller ah non il y a un petit peu de réception donc on va tout simplement j'irai après peut-être parce que sinon on a les trams qui vont un peu nous mettre le bazar alors pour consulter la boîte de réception pour voir les stations que vous avez reçu il suffit d'appuyer sur le bouton GM en appui long ça c'est ce que j'avais montré dans la vidéo de présentation et vous avez station list normalement voilà APRS APRS station list ici vous voyez moi j'en ai quelques unes si vous voulez les messages ça se passe ici dans APRS message moi il n'y en a pas et pour émettre alors si vous êtes en automatique évidemment ça émettra tout seul par rapport au délai que vous aurez défini sinon si vous êtes en manuel comme moi il faut aller dans le je vais le refaire je vais peut-être faire un peu vite il faut retourner dans le station list ici et ensuite il faut appuyer sur celui-là BTX donc je le fais tout de suite voilà tout simplement comme ça donc moi ça c'est pour forcer les trams manuellement d'ailleurs on va peut-être le faire sur la fréquence APRS quand même faire ça en situation voilà là une réflexion alors là il ne m'affiche rien il fait juste un bip court c'est parce que j'ai déjà reçu la station et que c'est une actualisation de sa position donc on va attendre que la fréquence soit libre donc j'émets en appuyant là en manuel évidemment donc j'émets maintenant en manuel donc voilà et là j'ai deux relais qui m'ont reçu et qui m'ont réémis et d'ailleurs normalement je dois pouvoir si j'appuie sur top je dois pouvoir me voir ici F4 GVE-1 tout simplement c'est la fin de cette vidéo je vous dis à très bientôt je ne sais pas trop quand est-ce que je sortirai de nouvelle vidéo et encore une fois merci de m'avoir suivi à bientôt tout le monde